Premier rendez-vous du président ce matin, le centre social du quartier de la Bourgogne à Tourcoing. Ce choix ne doit rien au hasard, tant l'attente ici des habitants est forte. Aux côtés de son ministre Gérald Darmanin, Emmanuel Macron a évoqué les destructions de logements sociaux dans le quartier. Plus d'un millier d'ici dix ans. Au bout de dix ans, on a totalement relogé, détruit, reconstruit. On a détruit, reconstruit et relogé. Assumant le choix de son gouvernement sur la fin des emplois aidés, il a ensuite pris la direction de Roubaix pour rejoindre le site de la Pleine-Image, symbole d'une mutation économique réussie. C'est ici que le président devrait faire plusieurs annonces dans les minutes qui viennent. En faveur des quartiers défavorisés, le retour des services publics comme la Poste, la relance du dispositif des emplois francs qui favorise l'embauche des personnes issues de ces quartiers. Et enfin la promotion du testing en entreprise pour lutter contre les discriminations. Arrivé hier soir, Emmanuel Macron s'était déjà prêté à un bain de foule à Roubaix. Après avoir essuyé tout de même les critiques des élus locaux, rencontrés un peu plus tôt dans la soirée. Merci.